Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Les temps sont durs pour John John, qui en plus de ses soucis judiciaires, doit composer avec de grosses complications sportives, depuis quelques jours. C'est cependant avec fierté, qu'il a annoncé avoir déjà trouvé une solution, dans ce dernier domaine. S'il continue d'entretenir sa forme physique à l'ombre des regards, son retour dans l'octogone reste de l'ordre de l'hypothèse. Sans combat depuis février 2020, il attend désespérément de trouver un accord financier, avec l'UFC. Mais aussi un adversaire de son calibre, chez les lourds. Le résultat du duel qui opposera Cyril Gann à Francis Ngannou, le 22 janvier prochain, devrait l'aider dans sa tâche. En attendant, l'ancien champion des poids lourds légers, doit régler d'autres problèmes, qui retardent aussi, sa reprise. Sujet de graves accusations judiciaires, Beaune a dans un premier temps dû réfléchir, à sa défense. En parallèle, il vivait une grosse désillusion sur le plan sportif, puisqu'il a tout simplement été suspendu de sa salle, la Jackson Academy. Interdit de visite pour ses soucis d'alcool par son coach, John aurait pu attendre de voir sa situation sur place, se régler. Il a toutefois révélé récemment, qu'il ne comptait pas remettre les pieds, dans la structure. Il ne lui a finalement fallu que quelques jours, pour trouver une nouvelle terre d'accueil. Une terre qui ne lui est pas du tout étrangère, puisqu'il s'agit de son ancienne salle, à savoir la Jackson MMA Coma. Il a publié sur les réseaux sociaux, Je tiens à sincèrement remercier le coach et propriétaire de la salle Nick Urso. Mais aussi tous ceux qui travaillent dans le programme originel, de MMA, de Greg Jackson. Merci à eux de m'autoriser à appeler leur dojo, ma nouvelle maison. J'étais tellement fier en découvrant l'état de la salle. Elle a été si bien entretenue, et j'y ai ressenti une énergie incroyable. Exactement comme elle l'était avant. Elle garde de magnifiques souvenirs de mon passage, où j'ai pu apprendre auprès de Georges Saint-Pierre, Racha Evan, Key Jardine, et tant d'autres. J'ai remporté mon premier titre mondial, quand je fréquentais encore cette salle. Je suis reconnaissant d'avoir ce lieu confortable, pour accueillir dans les meilleures conditions, mes partenaires d'entraînement locaux, et en visite, le meilleur est encore à venir. C'est donc un retour aux sources pour John John, qui pourra donc s'entraîner aux côtés de visages familiers, pour préparer ses débuts chez les poids lourds UFC. Sous-titrage ST' 501